... Bonjour et merci à tous pour votre présence. Comme l'a dit le professeur Frébourg, je suis Edwige Casper. J'ai une fonction double dans le service du CHU de Rouen puisque d'un côté, au diagnostic moléculaire du syndrome de l'ifroménie et de l'autre côté, j'ai une activité de recherche. Et là, les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui sont le fruit de mes trois ans de thèses de science. Donc mes travaux qui ont porté sur l'étude de la contribution des traitements anticancéreux dans le développement des tumeurs primitives multiples chez les patients atteints du syndrome de l'ifroménie. Comme cela vous l'a été rappelé au cours des multiples présentations, notamment ce matin, une des particularités du syndrome de l'ifroménie est que les patients qui sont porteurs d'une altération du gène TP53 ont un risque élevé de développer plusieurs cancers primitifs. Dans la cohorte française qui a été publiée en 2015 et qui a étudié plus de 200 patients, plus de 200 familles atteintes du syndrome de l'ifroménie, nous avons pu mettre en évidence l'incidence particulièrement élevée des cancers primitifs multiples chez les patients atteints de ce syndrome. En effet, dans cette cohorte, plus de 43% des patients ont développé au moins une deuxième tumeur primitive, voire même jusqu'à 6 tumeurs, comme on peut le voir sur ce graphique. Nous avions également observé chez certains patients le développement de tumeurs en rafale à partir d'un âge plus tardif, comme l'illustre ce dossier absolument exceptionnel, avec ce patient qui n'avait développé aucune tumeur jusqu'à l'âge de 41 ans et qui, en 12 ans, a ensuite développé successivement 5 tumeurs au total. Nous avons aussi observé que chez plus de 30% des porteurs d'une mutation de TP53 ayant été traités par de la radiothérapie, plus de 30% de ces patients ont développé une tumeur secondaire dans le champ d'irradiation de la tumeur précédente, comme l'illustre également ce dossier particulièrement exceptionnel. Et ces données ont également été confirmées par une étude similaire menée par une équipe du NIH aux Etats-Unis. Comme il a été rappelé dans les présentations précédentes, le gène TP53, la protéine P53, possède de très nombreuses fonctions, mais sa fonction la plus emblématique est sans doute celle de gardien du génome. En effet, la protéine P53 va être capable de détecter les lésions de l'ADN en réponse à un stress génotoxique ou à un stress oncogénique et va alors pouvoir activer différents processus dont le but ultime est le maintien de l'intégrité génomique en passant soit par l'arrêt du cycle cellulaire, la réparation de l'ADN, l'induction de l'apoptose ou la sénescence. Compte tenu de ce rôle clé de P53 dans la réponse au stress génotoxique, il est absolument légitime de se poser la question de la contribution des agents génotoxiques dans l'apparition des tumeurs primitives multiples chez les patients porteurs d'une altération du gène TP53. Vous le savez sans doute, mais les traitements anticancéreux traditionnels vont empêcher la division des cellules tumorales et ce, le plus souvent, en allant créer des lésions au niveau de l'ADN. Ce mécanisme qui est particulièrement efficace sur les cellules tumorales, mais il faut savoir que ces altérations peuvent également toucher les cellules normales, non tumorales de l'organisme et si celles-ci ne sont pas réparées, par exemple lorsque la protéine P53 est défectueuse, ces lésions peuvent s'accumuler dans les cellules, engendrer la transformation maligne de ces cellules et donc l'apparition d'un cancer radio ou chimio-induit. Ces données ont déjà été en partie présentées ce matin dans la présentation du docteur Delaloge, mais ici je vais les détailler. Dans le but d'évaluer la génotoxicité de ces différents traitements, notre équipe a mis en place un programme de recherche qui a duré sur trois ans et qui s'est décomposé en trois temps. Le premier a été le développement d'un test de génotoxicité des médicaments in vitro, puis on a adapté ce test dans un modèle murin et enfin nous avons analysé l'effet de ces traitements sur le développement des tumeurs dans un modèle murin du syndrome de l'ifroménie. Notre équipe a tout d'abord développé un test universel de génotoxicité qui repose sur le principe simple que la voie P53, si celle-ci fonctionne normalement, va être activée en réponse à des lésions de l'ADN. Le test que nous avons imaginé consiste simplement à mettre en culture des lymphocytes du génotype TP53 sauvage que nous mettons en culture avec un agent à tester, soit physique, soit chimique, puis nous réalisons une extraction d'ARN. Nous effectuons ensuite une analyse comparative des profils d'expression génique des cellules traitées et non traitées grâce à une technique de RTQ-MPSF, c'est-à-dire que les profils de RTQ-MPSF que nous avons obtenus pour les cellules non traitées en bleu sur ce graphique et les cellules traitées en rouge sur ce graphique sont superposées et nous mesurons simplement la différence des tailles des pics, ce qui nous permet de calculer un score de génotoxicité. Lorsque les profils sont parfaitement superposés, le score de génotoxicité obtenu est de 1 et signifie qu'il n'y a pas de génotoxicité. Lorsque, comme sur ce graphique, les pics rouges sont largement supérieurs aux pics bleus, cela signifie qu'il y a un effet génotoxique et le score de génotoxicité est largement supérieur à 1. Pour finir, afin de nous assurer de la spécificité d'activation de la voie P53 par l'agent testé, nous réalisons la même expérience, mais cette fois-ci dans des lymphocytes de génotype TP53 sauvages et la baisse de la réponse que nous observons valide la spécificité du test. Dans cette première partie de l'étude, nous avons analysé la génotoxicité des principaux agents utilisés en thérapie. Les premiers résultats que nous avons obtenus sur des lymphocytes humains immortalisés figurent dans ce tableau, avec sur la première colonne les scores de génotoxicité. Nous pouvons constater que pour la majorité des chimiothérapies, les scores de génotoxicité sont largement supérieurs à 1, voire à 10, voire se rapprochent de 20. excepté pour une classe de chimiothérapie qui est la classe des poisons du fuseau, pour lesquelles les scores de génotoxicité sont tous proches de 1, témoignant d'une absence d'effets génotoxiques. Vu l'importance de ces résultats, dans une seconde étape, nous avons voulu adapter ce travail dans un modèle murin pour pouvoir les confirmer. Nous avons donc mis en place un protocole chez la souris qui consiste à extraire les splénocytes, donc les cellules de la rate, que nous mettons ensuite en culture, dans une boîte de culture, avec l'agent attesté. Ensuite, nous réalisons une RTQ-MPSF spécifiquement adaptée chez la souris. Comme on le constate sur le graphique du bas, là encore, nous avons pu montrer que la majorité des chimiothérapies étaient génotoxiques, comme on peut le constater pour par exemple l'éthoposite sur le graphique de QMPSF juste au-dessus. En revanche, les poisons du fuseau montrent également une absence d'effets génotoxiques, comme on peut le constater sur le profil de RTQ-MPSF sur la gauche. Enfin, nous avons ensuite analysé la génotoxicité de ces traitements in vivo. C'est-à-dire que contrairement aux deux essais précédents où nous traitions des cellules en culture, cette fois-ci, pour nous rapprocher le plus possible des conditions cliniques, nous avons directement injecté la drogue, les médicaments ou la radiothérapie chez les souris. Je suis désolée, j'ai un petit peu de mal à respirer. Donc cette analyse in vivo nous permet de prendre en compte tous les facteurs pharmacocinétiques qu'on peut avoir chez les animaux, mais également la métabolisation des chimiothérapies. Les résultats que nous avons obtenus dans ce modèle, même si les scores de génotoxicité sont légèrement diminués, confirment là encore nos résultats précédents. Dans ce tableau, vous avez donc la synthèse de tous les résultats que nous avons obtenus dans ces différents essais fonctionnels. Avec sur la première colonne les scores de génotoxicité obtenus dans des lymphocytes humains immortalisés. Ensuite, en bleu clair, les scores de génotoxicité obtenus in vitro avec les cellules de souris. Et enfin, sur la dernière colonne, ceux obtenus lorsqu'on injecte directement les chimiothérapies aux souris. Et l'on remarque que ces résultats sont tous corrélés et montrent que la majorité des anticancéreux, excepté les poisons du fuseau, sont génotoxiques, in vitro dans les cellules humaines et les cellules de souris et in vivo chez la souris. Enfin, dans la troisième partie de cette étude, nous avons voulu nous mettre dans une situation encore plus proche des conditions dans lesquelles sont traités les patients. Pour cela, nous avons choisi de travailler avec des souris modèles du syndrome de l'ifroménie que nous avons obtenu auprès d'un laboratoire américain. et qui possèdent une délétion de grande taille du gène TP53 qui inactive totalement la protéine. Donc, ce travail a porté sur plus de 200 souris et a duré plus de 2 ans. Ces souris ont donc été traitées à l'âge de 6 semaines, soit par le placebo qui est du sérum physiologique, le NACL, soit par une chimiothérapie, donc l'éthoposite comme modèle des chimiothérapies génotoxiques, ou le docetaxel comme modèle de chimiothérapie non-génotoxique. Enfin, nous avions également un quatrième groupe qui a été irradié au début de l'étude. Donc, le développement tumoral a ensuite été suivi par un examen morphologique quotidien des animaux et par une IRM mensuelle corps entier du petit animal. Enfin, à la mort des animaux, les animaux ont été autopsiés et nous avons réalisé une analyse anatomopathologique afin de caractériser les tumeurs. Donc, voici les résultats que nous avons obtenus dans un premier temps pour les souris qui ont été irradiées. Donc, les courbes qui figurent sur cette diapositive représentent les courbes de survie sans cancer des souris de notre étude. Sur la droite, les souris de génotype sauvage, à gauche, les souris de génotype sauvage qui ont reçu du NACL pour la courbe bleue et qui ont été irradiées pour les courbes orangées. Ces souris de génotype sauvage n'ont donc aucune altération de TP53. On remarque qu'une seule souris a développé un cancer. Ce résultat n'est pas significatif. Sur la courbe de droite, les souris TP53 homozygote KO qui représentent un modèle artificiel absolument extrême puisqu'elles ne produisent aucune protéine TP53. Celles-ci vont développer de façon normale des tumeurs très rapidement comme on peut le voir sur ce graphique pour les souris traitées par le NACL. On remarque d'ores et déjà qu'on a une légère accélération du développement tumorale pour les souris qui ont été irradiées. Mais ce qui va nous intéresser le plus, ce sont les souris hétérozygotes KO, c'est-à-dire qu'ils possèdent une copie normale du gène TP53 et une copie avec une délétion du gène TP53. Ces souris, c'est celles qui se rapprochent le plus au niveau génotypique des patients Lifroménie. Et donc, on remarque dans ce modèle murin que nous avons une accélération du développement tumorale chez les souris qui ont été irradiées à l'âge de 6 semaines comparées aux souris qui ont reçu le placebo. De la même façon, si l'on se concentre sur les souris modèle du Lifroménie, au centre, on observe ici également une accélération du développement tumorale chez les souris modèles du syndrome de Lifroménie qui ont reçu de l'éthoposide au lieu des rayons X qui est donc notre paradigme de chimiothérapie génotoxique et qui est ici représenté sur les courbes rouges. En revanche, ce que l'on observe pour le docetaxel c'est que cette chimiothérapie ne semble pas avoir d'impact sur la cinétique du développement tumorale chez ces souris modèles du Lifroménie. puisque les courbes bleues et les courbes vertes sont quasiment superposables et l'analyse statistique confirme qu'il n'y a pas d'effet. Cela veut dire que nous avons une chimiothérapie qui est efficace chez les patients qui a déjà prouvé son efficacité dans le traitement du cancer mais qui n'a pas d'impact sur la cinétique du développement tumorale chez les souris Lifroménie. De façon très intéressante, on peut noter que ces résultats sont parfaitement corrélés aux résultats de nos essais fonctionnels que nous avions réalisés in vitro dans des cellules et in vivo chez la souris et cela veut dire que grâce à ce test extrêmement rapide, nous serions capables de prédire quel traitement aurait ou non un impact sur la survenue de traitements de tumeurs secondaires. Nous avions pu faire une observation particulière lorsque nous avions analysé le spectre tumoral des tumeurs développées par les souris de notre étude qui avaient donc été exposées à ces différents traitements anticancéreux. Nous savons que les souris que nous avions choisis pour notre étude développaient en majorité des lymphomes mais allaient aussi développer des sarcomes des tissus mous, des ostéosarcomes et des carcinomes. Comme c'est le cas pour les souris auxquelles nous avons administré du NACL. Or, dans notre étude, nous avons remarqué que notamment les souris traitées par l'éthoposite pouvaient développer préférentiellement des sarcomes des tissus mous par rapport aux lymphomes. Cette observation permet donc d'affirmer que les tumeurs que nous avons observées chez ces souris de façon précoce sont bien la conséquence du traitement par cette chimiothérapie. Enfin, le suivi du développement tumoral par IRM corps entier du petit animal nous a permis de détecter précocement l'apparition de certaines tumeurs comme illustré sur cette diapositive. En effet, cette souris qui avait un sarcome des tissus mous au niveau abdominal à l'âge de 8 mois, nous avions été capables de détecter cette tumeur dès l'âge de 6 mois, donc 2 mois auparavant, ce qui, à l'échelle de la survie d'une souris, représente un long terme. nous avons ensuite pu suivre l'évolution du volume tumoral au fil des mois. En conclusion, avant la mise en oeuvre de cette étude, nous avions déjà de forts arguments qui suggéraient une contribution des traitements anticancéreux dans le développement des tumeurs primitives multiples chez les patients porteurs d'une altération du gène TP53, et notamment la forte incidence des cancers primitifs multiples chez les patients atteints du syndrome de l'ifroménie, mais également le développement en rafale de tumeurs après le traitement d'une première tumeur et le développement de nombreuses tumeurs dans le champ d'irradiation d'une tumeur précédente. Au cours de cette étude, nous avons pu montrer, grâce à des tests fonctionnels, l'effet génotoxique de certains traitements utilisés dans le traitement du cancer, mais également l'accélération du développement tumoral chez les souris l'ifroménie qui avaient été exposés à ces traitements anticancéreux génotoxiques. Ces observations cliniques combinées à nos résultats expérimentaux suggèrent fortement que la chimiothérapie génotoxique et la radiothérapie pourraient contribuer au développement des tumeurs primitifs multiples chez les patients atteints du syndrome de l'ifroménie. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas traiter ces patients avec ces chimiothérapies. La priorité reste toujours de traiter le cancer qui est développé par le patient. Cependant, cela signifie que l'avenir de la prise en charge de ces patients doit être absolument considéré de manière personnalisée. Il faut absolument pouvoir éviter la radiothérapie chez ces patients lorsque cela est possible et prioriser une approche chirurgicale. Comme par exemple dans le cas du cancer du sein qui nous a été rappelé ce matin, pour lequel il serait possible de se passer dans certains cas de radiothérapie adjuvante et de prioriser une mastectomie totale plutôt qu'une mastectomie partielle. C'est pourquoi il est absolument indispensable que les laboratoires de génétique moléculaire qui assurent l'analyse du gène TP53 puissent rendre un résultat extrêmement rapide avant le début de la radiothérapie mais également avant le choix de la prise en charge chirurgicale. Finalement, il faudra prioriser l'utilisation de traitements anticancéreux efficaces qui auront montré leur efficacité dans le traitement des cancers en question. Pour finir, je vous remercie tous pour votre attention et remercie toute l'équipe du CHU de Rouen. Merci à tous.